Le gouvernement rejette le mot terrorisme quand un maire voit sa vie menacée et celle de sa famille, mais n'hésite pas à l'employer pour qualifier les actions de militants écologistes ou les positions de Jean-Luc Mélenchon. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Oui, quand on dit que les policiers doivent se faire rééduquer mentalement, comme le dit M. Mélenchon, c'est une forme de terreur et de terrorisme intellectuel, c'est certain. Alors ces actions, ces positions, on peut les soutenir ou les dénoncer. Je crois que chacun a déjà son opinion. En revanche, aucune définition juridique sérieuse ne permet de les qualifier de terrorisme. Une fois encore, les mots ont été purement et simplement vidés de leur sens, renvoyés indistinctement les extrêmes, dos à dos. Cela sert sans doute la communication du gouvernement, mais au prix d'une grande confusion. Et cette confusion, ce qu'elle éclipse, c'est la progression d'une violence non seulement politique, mais terroriste, qui défie frontalement notre République.